Bon, merci. Merci James, merci, bonne soirée. Nous avons Bruno avec nous. Bonsoir Bruno. Mais Bruno, avant que tu commences à nous éclairer, voilà, vous avez sans aucun doute attendu un propos assez important de Donald Trump le dimanche. Le dimanche, 9 décembre à 17h57, il a envoyé un tweet, dans ce tweet qui était très important, ce que nous avons dit. David Abbassie, avec ma responsabilité, c'est moi-même, depuis déjà plusieurs mois, ce n'est pas depuis 25 jours, et depuis, je l'ai l'impression, depuis déjà plusieurs mois, j'ai dit, qui veut la tête de Macron ? Qui veut la tête de Macron ? C'est vrai qu'il y a des problèmes. La plupart des contestations, c'était voté avant Macron même, comme vous le savez, sauf peut-être question de climat. Mais je ne sais pas si c'était un tweet de Trump qui a été contesté par la France, officiellement par le ministre des Affaires étrangers, Jean-Yves Laudrienne, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, vous l'avez analysé, oui ou non, puisque Donald Trump a même conclu dans ce tweet comme quoi, en affirmant que des citoyens français réclament un président tel que lui, c'est-à-dire tel que Trump, il chante, nous voulons Trump, et après Trump, il dit, j'adore la France. Je ne sais pas, parmi la totalité des manifestations que vous avez pour voir depuis 25 jours à ce jour, est-ce que, nulle part, vous avez entendu que quelqu'un, il dit que nous voulons un président comme Trump, c'est vrai qu'il dit, il vaut la tête de président Macron, c'est-à-dire, il fait n'importe quoi, vous allez voir, on va dire, démissionner Macron, on ne va pas de Macron. Mais, jamais, je n'ai pas entendu que quelqu'un réclame comme quoi nous voulons un président comme Macron. En plus, il ne faut pas oublier que le patron des affaires étrangers français, Jean-Yves Laudriand, à Figaro, même à RTL, qu'est-ce qu'il a dit hier ? C'est très intéressant. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas parlé de ça ? Non, seulement vous parlez de gilets jaunes. Moi aussi, je suis d'accord avec gilets jaunes, pas de problème, mais vous n'avez pas entendu ça ? Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Yves Laudriand ? Il dit, je dis à Donald Trump et le président de la République, ça veut dire Emmanuel Macron aussi, lui a dit aussi, voilà, c'était Macron aussi, il a dit, nous ne pouvons pas partir dans les débats américains. Laissez-nous vivre notre vie de nation. Et vous savez, le problème le plus important, c'est la question du climat, que Donald Trump, il parle dans son Twitter, et après le climat, c'est l'armée européenne, et avant l'armée européenne, c'est l'Iran, et l'accord nucléaire avec l'Iran, que la France et l'Europe, ils voulaient le garder et le continuer contre la volonté du président Trump. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, mes chers amis, n'importe quelle révolution qui a été parue dans les scènes politiques, nationales ou internationales dans le monde, il y avait toujours des soutiens cachés. Actuellement, vous pouvez aller lire les documentations de mai 68 pour constater, malgré qu'il y avait des problèmes, le peuple, il a gagné des choses. Jamais, on ne va pas dire que c'est bidon. Non, le peuple, toujours, il gagne des choses. Il a gagné 100 euros, cette fois-ci, vous allez voir, il va gagner encore plus. Mais, derrière tout ça, il y a des organisateurs cachés, que vous ne connaissez pas, vous ne le voyez pas. même des grandes révolutions comme en Russie, Belchwick, la révolution de Lénine, Lénine, il partait d'ici vers la Russie. Mao, il partait d'ici vers là-bas. Et toutes les grandes révolutions, Romain, il est venu à Paris, de Paris, il est allé en Iran, il a fait shooter le champ d'Iran. n'importe quelle révolution, il a, il a, il a, des organisateurs cachés. Ces organisateurs cachés, actuellement, contre Macron, et surtout, certaines décisions nationales, ça existe, puisqu'ils sont contre ce qu'il fait. De l'autre côté, je crois que Macron, s'il est intelligent, qu'il est intelligent, il voulait profiter, puisque lui-même, il voulait casser le système. Ancien, Napoléonien, de la France, grâce à toutes ces manifestations, alors chaque fois, chaque semaine, je crois qu'il va venir qu'à ces certaines traditions, comme nous avons pu constater, et la plupart de ces milices étaient contre les taxes sur le CSG, étaient contre l'augmentation des SMIC, étaient contre ci, contre ça. Oh là, il est venu, il a fait des choses, mais bien sûr, encore on demande qu'il entre dans les actes, contre qui ? Contre les banquiers, contre les sociétés nationales, grandes sociétés nationales, internationales, contre les riches, parce que vous avez pu constater, il y avait beaucoup de banques qui étaient victimes de tous les attentats faits depuis quatre semaines, beaucoup de banques. Alors, vous avez la parole, mes chers amis, on va vous prendre, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, c'est qui ici ? Allô ? Ah, là il est parti, mais Bruno il est là, Bruno bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment va Bruno ? Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Écoutez, bon, je suis comme vous, je suis comme chacun qui écoute son poste.